Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. On va procéder à votre guidance pour la période du mois de septembre 2024 au niveau sentimental, émotionnel, relationnel. N'hésitez pas à aller voir la guidance que j'ai faite du 1er au 15 septembre. Vous avez aussi la guidance de l'été où il y a également le mois de septembre. Si vous voulez une guidance, patiangel.fr, patiangel.fr. Allez, c'est parti, on va aller voir ici avec l'oracle ultra-psychique du cœur. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ? Les rêves deviennent réalité. On me parle ici de nouvelle vitalité. Donc, il y a quelque chose qui revient pour vous. On me parle de change-toi les idées. Une occasion est à saisir et on vous dit donner et recevoir. Donc, pour les balances, j'ai l'impression qu'au mois de septembre, vous allez être dans une nouvelle énergie. Il y a beaucoup d'énergie émotionnelle, d'occasion à saisir. On me dit aussi d'être dans le partage. Il y a une nouvelle énergie, une nouvelle vitalité qui se met en place. On me dit qu'il y a quelque chose qui devient réalité pour vous. On vous demande aussi de ne pas rester enfermé. Peut-être de vous changer les idées, de saisir les occasions. Ça va être peut-être un peu... Sortez un petit peu de votre cocon, peut-être, pour certains. Je ne sais pas si vous aviez tendance à être enfermé. Et on vous dit, soyez dans le partage. C'est important parce que j'ai l'impression que vous étiez... Oui, c'est peut-être que vous étiez un peu enfermé dans quelque chose ou dans vos émotions. Alors, oui, on me dit que l'harmonie revient, vous voyez ? J'ai pris l'oracle d'Izawatt pour ceux qui veulent le savoir. C'est une chaîne YouTube, je pense que vous la connaissez. Alors, on vous dit qu'il y aura un choix à faire. On parle d'harmonie, de sucrerie, les bonbons, c'est le plaisir. On me dit qu'il y a un choix à faire par rapport au plaisir. On me dit aussi qu'il y avait des blocages par rapport à l'abondance. On voit que vous étiez un peu bloqués. Alors, je ne sais pas, on va aller voir pourquoi vous étiez bloqués. On me dit qu'il y a beaucoup de réflexions. Vous êtes un signe d'air. Vous réfléchissez beaucoup. Du coup, ça tourne, ça tourne, ça tourne. Et on vous dit ici qu'il y aura un choix à faire pour... Alors, avec le chat, c'est peut-être justement parce que vous voulez peut-être garder un peu votre indépendance. Et en même temps, le chat, il garde toujours un oeil ouvert tout en étant, vous voyez, en étant, comment on pourrait dire, sur le qui-vive. Il peut être très, très calme. Il est très patient, le chat. Patient, indépendant. Et oui, c'est ça. En fait, on me dit ici que vous n'avez pas envie de vous prendre les pieds dans une embûche. On sent que ce que vous voulez. Moi, j'ai l'impression qu'il y aura un choix à faire, à savoir soit vous réfléchissez. Est-ce que j'ai envie de me remettre peut-être en couple avec quelqu'un ? Ou qu'est-ce que j'ai envie de faire ? Il y a un choix ici. Est-ce que je veux être dans les plaisirs ? Ou est-ce que je reste indépendant ? Ou voilà, c'est un peu ça, en fait, j'ai l'impression. Oui, on me dit que vous allez changer d'aiguillage. On me parle de bloc... Ah non, le volcan, j'ai cru que c'était la montagne. Mais non, c'est le volcan. On me dit ici que vous êtes comme un volcan en éruption. Vous attendez qu'il y a quelque chose qui puisse sortir. Un peu la lave. Vous voyez, il y a quelque chose qui ne demande qu'à sortir. On voit qu'il y a quelque chose qui est en ébullition. Donc, on me dit ici que vous avez envie d'abondance, de brin, de fête, de plaisir. Un peu comme ici. Donner, recevoir, vous changer les idées. On sent que vous avez besoin de ça. Vous avez été, à mon avis... Oui, puis on me dit que le bambou, pour moi, c'est quelque chose qui va assez vite, qui peut pousser vite, qui est un peu dans l'abondance. Encore une fois, le bambou, c'est quelque chose qui pousse bien. Donc là, on voit ici que vous avez envie de ça, en fait, les balances. Du plaisir, voilà, sans vous prendre les pieds dans la nappe, ou j'en sais rien. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça. Allez, on va aller voir ici avec l'oracle Union Sacrée. Pour ceux qui ne le connaissent pas, vous pouvez l'acheter sur Fleur de Vie Cadeau. N'hésitez pas à me demander le code de réduction pour avoir 5%. Alors, on me dit que vous êtes patient, on parle de patience, de... Vous prenez votre temps, vous me parlez ici que vous ralentissez beaucoup le rythme. J'ai l'impression que pour certains, oui, c'est ça, vous prenez le temps de réfléchir. Vous prenez le temps de réfléchir par rapport à quelque chose, ou je ne sais pas, par rapport à quelque chose que vous devez peut-être atteindre aussi. Oui, on me dit, si vous êtes dans le piédestal, vous avez un choix à faire par rapport à quelqu'un. Alors, soit on vous dit, vous prenez le temps de voir un peu... Peut-être qu'il y a une personne qui vous plaît et vous la mettez beaucoup sur un piédestal, mais vous vous dites, je patiente, je ne sais pas trop, je ne suis pas encore sûre de moi, ou c'est vous, c'est vous peut-être aussi qui n'êtes pas sûre de vous aussi. Oui, on vous dit ici qu'il y a beaucoup de critiques, il y a eu beaucoup de critiques, il y a eu beaucoup de, on me parle ici de... Vous êtes beaucoup critiqués, dénigrés. J'ai l'impression que, alors soit vous êtes dans une relation où c'est un peu compliqué en ce moment, vous mettiez la personne sur un piédestal ou elle vous mettait sur un piédestal, et là, il y a eu beaucoup, beaucoup de tensions, il y a eu beaucoup de... Vous étiez, soit pour certains, vous êtes au bord de la rupture, on parle d'usure, de... Voilà, c'est un peu comme une soupape, quoi. La soupape, elle ne demande qu'à partir, on sent qu'il y a beaucoup de critiques. Donc je ne sais pas si c'est un couple dans lequel vous êtes déjà, ou peut-être une personne avec qui vous êtes en break actuellement, mais j'ai l'impression que c'est un break et ce n'est pas une rupture définitive. Et on me parlait ici d'abondance, d'amour sincère, d'amour inconditionnel. Pourtant, il y a de l'amour, on me dit ici. Ou peut-être que vous, vous recherchez de l'amour, un amour très, très fort, et que vous sentez qu'avec cette personne, vous ne savez pas trop, en fait. Vous ne savez pas si ça va être une personne avec qui vous allez pouvoir vous entendre. Ça peut être ça aussi. Ou peut-être, parfois, ça peut être aussi quelqu'un avec qui on a un lien très, très fort. C'est un amour puissant, mais on passe par des moments très compliqués. Ça peut arriver aussi dans le couple. Alors, on vous dit ici que vous réfléchissez beaucoup pour changer la stratégie, parce que c'était beaucoup, en fait, fuis-moi, je te suis, suis-moi, je te fuis. Il y avait une stratégie un peu comme ça. Et là, du coup, vous êtes patient, vous réfléchissez. Vous n'avez pas envie de repartir là-dedans, en fait. C'était une relation où vous n'arrivez pas de casser, reprendre. Et on me dit ici que vous voulez, on a deux fois l'indépendance, on a le chat et on a ici l'oiseau. Je crois que c'est un, je ne sais pas ce que c'est. On vous dit ici, volez de ses propres ailes, autonomie, liberté. Vous voulez garder en même temps. Alors, ou peut-être que cette personne, elle est très indépendante. C'est peut-être ça aussi qui ne vous plaît pas. Ou c'est vous qui avez besoin de retrouver votre indépendance. Oui, vous avez vraiment, on me dit ici, que vous avez peur de vous prendre les pieds dans les embûches. Et on vous dit ici qu'en fait, vous, vous idéalisez les choses. Vous avez envie d'un, vous avez plutôt envie d'un conte de fées que de critiques, en fait, de tensions dans la relation. On me dit, mais vous allez changer d'aiguillage. Vous allez écouter les signes. Vous allez regarder un peu plus les attitudes, les sous-entendus. Et on me dit que vous allez aussi écouter les signaux d'alerte. Peut-être que vous étiez, dans votre couple, vous ne faisiez plus attention trop l'un à l'autre. Ou je ne sais pas, il y a quelque chose. Peut-être que vous attendiez quelque chose, un signal de la part de la personne. En tout cas, on me dit qu'actuellement, vous vous sentez un peu dans une impasse. On vous dit, vous avez l'impression que vous ne savez pas si c'est une relation qui va pouvoir aboutir ou pas. Peut-être qu'on vous dit, c'est bien pour les plaisirs, en fait, cette relation. Vous vous dites, en tout compte fait, peut-être qu'on peut se voir pour sortir, pour faire des choses ensemble. Mais voilà, vous ne voyez peut-être pas. Oui, on me dit que vous êtes encore en pause. On parle de pause. Donc pour moi, il y a beaucoup de réflexions en rapport. Peut-être que vous êtes déjà quelqu'un et vous vous dites, bon, on va faire une pause et je vais réfléchir. Pour d'autres, votre relation continue à être en pause. On voit que c'est compliqué. Il y aura peut-être de nouveau, vous attendez peut-être un signal de cette personne, je ne sais pas. Il y a quelque chose à aller comprendre, en tout cas. Alors, on va aller voir cet oracle-là. Alors, on me dit que oui, c'est ça. En fait, vous êtes dans un effet miroir avec cette personne. En fait, il y a des choses qui vous agachent sur la personne que vous, vous avez aussi en vous, qui doivent vous agacer, que vous ne voyez peut-être pas. Et vice-versa, quelque chose que vous mettez, va juste dans le piédestal, vous la mettez sur un piédestal, alors que vous, vous avez tout à fait les mêmes facultés qu'elle, en fait, que cette personne. Voilà, donc ça, c'est l'effet miroir. Il y a peut-être des peurs aussi inconscientes chez vous. Oui, on vous dit aussi qu'il y a peut-être trahison, tromperie. Vous avez un choix à faire. Peut-être que vous avez aussi, vous êtes peut-être déjà avec quelqu'un, vous avez déjà une autre personne qui vous plaît aussi. C'est possible. Là, on parle d'énergie tierce ici, ou peut-être qu'il y a un blocage au niveau de la tromperie, de la trahison, ou c'est vous qui avez tendance peut-être à être trop, à vous dire, bon, cette personne, elle est bien. Donc, si je me mets avec elle, voilà, c'est tout, quoi. Je ne pourrais plus butiner, ou je ne sais pas. Vous voyez, il y a peut-être de ça aussi. En tout cas, il y a un blocage à aller transcender, là. Ou la peur de la tromperie, de la trahison, si c'est possible. Alors, sur la critique, nous avons la dépendance affective. Ouais, donc, c'est ça. En fait, il y a beaucoup de critiques dans votre couple. Ou c'est vous qui êtes, si vous êtes célibataire, peut-être que vous êtes dans une dépendance affective qui fait que quand vous rencontrez quelqu'un, vous êtes tellement accrocheur, vous avez peur de la trahison, que, voilà, c'est facilement, vous mettez vite la personne sur un petit déstal, mais en même temps, très vite, il y a des déceptions, en fait. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici ? Vous êtes actuellement, on me parle d'imprévu, de hasard. On vous dit, il y a quelque chose qui, on parle de fidélité, de cœur, de loyauté, d'abondance. Vous voyez, c'est bizarre. J'ai l'impression que, en fait, pour ceux qui vivent une situation compliquée dans leur couple, ou peut-être même si vous êtes célibataire, il pourrait avoir un imprévu, on me dit ici, quelqu'un qui pourrait arriver dans votre vie, ou peut-être cette personne avec qui vous êtes déjà, avec qui ça se transforme, ça change, ça bouge. Et on vous dit, vous pourriez être dans l'amour un peu plus loyal, un peu plus sincère. Voilà, c'est ce que je ressens ici. Pour moi, il y a quand même, il y a quelqu'un qui est à vos côtés qui pourrait être sincère ou loyal. Oui, on me dit qu'il y a un coup de pouce du destin, il y a une intervention divine qui va faire que ça va vous aider. Vous allez changer votre façon de faire dans votre couple, ou votre façon d'être, si vous êtes seul. Oui, c'est ça. On me dit, vous allez devoir faire un choix par rapport à votre indépendance. Vous voyez, c'est ça. Et on vous dit ici que vous, vous êtes dans la blessure d'abandon, en fait. Donc, en fait, vous avez la blessure d'abandon, ce qui fait que quand ça ne va pas, parfois, vous avez peut-être tendance à fuir. Par peur d'eux, je ne sais pas. Ou peut-être, vous avez tendance à trop croire au conte de fées. Ou je ne sais pas. On me parle ici de l'abandon. Oui, on me dit, vous allez faire attention aux signes de mensonges, de tromperies. J'ai l'impression que... Il y a vraiment, vraiment... Vous êtes trop, trop, trop accro à tout ça, en fait, à la peur. Et du coup, ça... Peut-être que ça entraîne beaucoup, beaucoup de soucis dans votre couple ou même quand vous rencontrez quelqu'un parce que vous avez toujours peur que cette personne, elle vous trompe. Vous avez peut-être tendance à trop regarder son téléphone ou à... Oui, vous êtes beaucoup, beaucoup sur le qui-vive, j'ai l'impression. Et du coup, ça crée qu'au bout d'un moment, cette relation, elle est sans issue, en fait. Oui, on me dit que vous faites des répétitions de schémas. Il y a des répétitions de schémas. On me dit que ça peut être transgénérationnel, ça appartient à vos ancêtres, à quelqu'un de votre famille. On parle de loyauté. C'est comme si vous répétiez par loyauté familiale ce côté où, voilà, vous êtes un peu dans la victimisation, la dépendance affective, l'abandon. Donc, du coup, là, actuellement, j'ai l'impression que vous travaillez beaucoup sur vous. Vous essayez de comprendre qui vous êtes, je pense, aussi. Oui, on me dit que vous vous libérez. Vous êtes en pause actuellement, mais ce n'est pas pour rien. On me dit qu'il y a une libération qui se fait derrière. Là, vous êtes en train de vous libérer de tout ça, en fait. Oui, c'est chouette. Ça va avancer, du coup. Mais on vous dit ne vous inquiétez pas. Plus vous allez lâcher votre dépendance, vos blocages, ou peut-être que pour certains, vous avez une blessure de trahison, peut-être que vous n'arrivez pas à être sérieux, vous voulez garder votre indépendance, vous avez la peur de l'engagement ou je ne sais quoi. Ça peut arriver. Mais là, on me dit que ça y est, il y a une libération qui est en train de se faire et vous êtes en train de vous dire que tout compte fait, vous êtes quelqu'un de bien et que vous pouvez plaire à quelqu'un avec qui vous pourriez vous engager ou peut-être même vous avez quelqu'un dans votre tête, vous réfléchissez beaucoup parce qu'il y a une personne qui est quand même pas mal. Vous la mettez sur un piédestal. Ça peut être ça aussi. Alors, qu'est-ce qu'on me dit d'autre ici ? Alors, on va aller voir le love, etc. On va en tirer trois. Vous pouvez prendre celle que vous souhaitez. On vous dit une vie commune s'annonce pour vous deux. Donc, vous voyez ? Donc, il y a bien, pour certains, il y a des réconciliations. On vous dit tiens, toi, tu vas bientôt recevoir de ses nouvelles. Donc, oui, il y a des retours. Et on vous dit ici, vous êtes fait l'un pour l'autre. Votre relation durera longtemps. Voilà. Donc, en fait, il y a bien une relation ici avec une personne qui est peut-être qui était en danger ou ça n'allait pas. Je n'en sais rien. Mais là, on me dit ça y est, vous allez avoir de nouveau des nouvelles. Vous allez... Une vie commune s'annonce. Voilà, il y a des changements. Il y a des blocages. Il y a des déblocages. Alors, l'amour... Pour attirer l'amour à soi, qu'est-ce qu'on me dit ? Aujourd'hui, je me fais plaisir. Lorsqu'on investit toute son énergie dans son travail ou pour sa famille, on en oublie ses besoins et on ne pense pas à soi. Aujourd'hui, je décide de penser à moi. Que puis-je faire pour moi pour mon plaisir personnel ? Voilà, c'est ça. Une occasion à saisir. Là, on vous a dit change-toi les idées et voilà, une nouvelle vitalité, être dans le partage. et être bien avec soi-même. Et on vous dit aussi ici que, vous voyez, être sur un piédestal, c'est aussi se mettre soi-même sur un piédestal et s'aimer soi. Je pense que c'est ça aussi. Voilà les balances. Je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une belle journée, un bon week-end. Je vous dis à bientôt. Au revoir.